Chaz Elliot qui nous emmène là dans ce peloton Chaz Elliot qui ralentit Attention et crash de McMoray qui est dans les playoffs et derrière il a fait des dégâts aussi avec Jeffrey Arnard mésentente sur l'arrêt au stand Je crois que c'est Clint Boyer également voiture 15 qui est venu taper Et bah voilà le premier pilote du top 12 en énorme difficulté Et c'est pas une bonne nouvelle pour lui Voiture de Jeffrey Arnard qui est explosée Fin de course pour la voiture 33 Et attention McMoray, on l'a pas cité mais c'est un pilote qui potentiellement peut gagner Mais oui, c'est l'un des favoris Il sait comment gagner sur les circuits rapides à plaque de restriction et pour lui c'est aussi une belle opportunité On l'a pas cité Tout le monde est dans les stands, sous drapeau jaune Ajustement châssis pour Junior qui repart Ouais et on a pas encore dit mais c'est vrai que quand on s'arrête ici on passe de 320 kmh à 80 donc il faut vraiment se parler avant agiter les mains les spotters doivent se prévenir les uns les autres et là il y a eu clairement mésentente avec je ne sais qui mais en tout cas McMoray et quelques autres sont la grande victime mais dans les playoffs c'est clairement Jamie McMoray le grand perdant je pense qu'il va abandonner en plus parce que sa voiture est vraiment mal en point Oui avoir un contact ici à tel un dégât même quand entre guillemets on roule pas vite ça reste quand même des vitesses qui sont affolantes à pas moins de 150 là on est à plus de 150 on doit être à 200 minimum et derrière oui c'est bien Clint Boyer là qui est venu harponner un tout petit peu la voiture de McMoray je ne sais pas si les dégâts sont énormes sur la 15 en attendant pour McMoray la 1 et la 33 de Jeffrey Ernart ça sent la fin de course Ah ouais c'est en fait il y a une voiture qui est derrière c'est Eric Jones Eric Jones la 77 qui n'est absolument pas au courant que les autres rentrent je ne sais pas comment ça se fait et donc il ne ralentit pas en fait il a Kyle Busch devant lui qui s'écarte et quand il s'écarte il vient harponner la numéro 1 de McMoray regardez ici il le prend plus sur le côté et le pauvre Jeffrey Ernart est là comme victime collatérale et Clint Boyer vous l'avez dit Philippe qui vient aussi qui n'a pas le temps de réagir regardez Kyle Busch regardez Kyle Busch qui est derrière McMoray il s'écarte et Eric Jones qui percute la numéro 1 et bien grosse frayeur il n'y aura pas de Big One mais quand même un pilote des playoffs concerné la part se crache attention attention il se passe toujours quelque chose ici à Tala Léga Boyer vient l'embêter lui aussi merci à Tala Léga merci à Tala Léga merci à Tala Léga